Salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur PC VR pour un jeu qui sortira très prochainement sur le PlayStation VR 2. Ce jeu c'est Venn VR Adventure, c'est un jeu qui est déjà dispo de m'avoir sur PS4. Là on est sur la version PlayStation, PlayStation 5 pardon, PC VR. La bonne nouvelle c'est que du coup je me suis racheté grâce à l'argent récolté sur YouTube. En tout cas une partie de l'argent j'ai pas tout dépensé puisque j'ai payé un Rift S, c'est un vieux casque aujourd'hui qui n'est plus produit et qu'on ne peut plus acheter, d'occasion pour une bouchée de pain. Ça me permettra moi de mon côté du coup d'étendre la réalité virtuelle sur ma chaîne et de refaire aussi des jeux VR PC. C'est vrai que la VR sur PC c'est quelque chose qui me manque énormément. Et du coup vous présentez ce Venn VR Adventure qui sortira très prochainement sur PC VR, sur PlayStation VR. Je vais m'emmêler les pinceaux plus une fois, je suis désolé. Eh ben moi ça me fait vraiment plaisir. Allez, on va réveiller notre cher ami qui est juste là. L'avantage du PC en réalité virtuelle c'est qu'on n'a pas de reprojection, on n'a pas de flou etc. On peut jouer en résolution maximale. Bon après j'ai une bonne config, donc ça aide beaucoup. Ça se joue un peu comme Astros Playroom. Donc en fait Astro, Astrobot pardon, c'est-à-dire qu'on va incarner un personnage, nous on est dans un siège et on incarne le personnage comme ça qui va progresser dans les niveaux. Donc là pour le coup, le motion sickness c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération quand vous jouez avec ce jeu. Allez, on va progresser ici. Alors c'est un jeu que j'ai terminé, moi sur PC, Benvi et Redventure. C'est un jeu qui n'est pas mauvais honnêtement en termes de jeu de plateforme. Alors ça ne vaut clairement pas Astrobot, je ne vais pas vous mentir. Mais c'est un jeu qui est très sympathique, qui est vraiment sympa. Il y a quelques passages par contre assez énervant dans le jeu. C'est un jeu aussi qui a une durée de vie qui est assez minimaliste et qui peut être assez difficile. Honnêtement, moi j'ai fait le jeu en facile pour la simple et bonne raison. Où est-ce que c'est ? C'est ici. On a le nombre de vies que l'on va gagner. J'ai déjà 39 vies dans le jeu. Et en fait, c'est important. Pourquoi ? Parce que du coup, c'est un jeu dans lequel on va souvent mourir. Parfois pour des erreurs absolument stupides. Alors ici, on va tuer les adversaires. Attends, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas me battre contre toi. Allez, on est parti. Alors, voilà. J'avais oublié ce qu'il fallait faire. Je ne sais même plus si le jeu est disponible en français. Je ne sais plus du tout. Je n'ai pas été vérifié dans les options. Et là, on aura des petits veines comme ça à récupérer en fonction de nos niveaux. pour un jeu qui comprendra bien évidemment aussi des phases de combat de boss, parce que c'est quelque chose qui est assez important. Allez, on va traverser ce petit pont. Là, on est sur le tutoriel, bien évidemment. Vous allez voir le niveau juste après. C'est un jeu qui est aussi disponible sur MetaQuest. Alors, pour information, la version MetaQuest est franchement dégueulasse, comme beaucoup de jeux autonomes, malheureusement. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut goûter son plaisir, parce que c'est toujours bien la VR. C'est toujours bien. Allez, on va se rendre sur le niveau. Voilà. Dès qu'il y en a tout ça de rempli, en fait, on va gagner une vie supplémentaire. On voit ici que j'en ai déjà beaucoup. Peut-être même beaucoup trop d'ailleurs pour un début d'aventure. Mais c'est le principe d'avoir le mode facile. Sélectionner la mission. On est parti. On va aller dans le village paisible. Il faut finir le niveau en moins de 7 minutes 15 pour obtenir un bonus. C'est parti. Bien évidemment, on va choisir ça. De quel bouton tu me parles ? Allez. D'accord. Est-ce que, du coup, peut-être mettre un minima des sous-titres ? Quand tu es prêt. Euh, bah non, il n'y a pas de sous-titres. Je pensais qu'il y avait des sous-titres. Bon, c'est pas grave. Allez, on va se rendre dans le niveau. Le premier niveau du jeu. On ne va pas faire une très très longue vidéo. C'est vraiment pour qu'on montre un peu. Voilà, c'est trop cool. Allez, on commence le niveau. Donc nous voilà devant le niveau du jeu. Vous allez voir plusieurs ennemis, etc. Donc le but, ça va être de progresser, de ramasser, de libérer tous les petits veines qui sont là, les petits personnages. J'ai oublié qu'elle était aussi bavarde au début du jeu. C'est un jeu, en fait, qui, comme je le disais, très sympathique, qui reprend beaucoup de Astros Playroom, mais qui est de son côté minimaliste sur plein d'autres aspects. La bande son, le fait que le jeu manque d'originalité au niveau de son gameplay. C'est vrai que c'est assez... C'est assez faiblard sur l'originalité, sur le renouvellement du gameplay dans le jeu. Là où Astro Bot était vraiment très... Très très bon sur son gameplay parce qu'il avait cette faculté d'utiliser avec brio le DualShock et les capacités du PSVR 2. C'était très très cool. Là, le jeu n'utilise rien. C'est le minimum syndical. Faut sauter ici. Hop, on va grimper. Voilà, ça marche tout seul. C'est génial. J'adore, j'adore la réalité actuelle. L'avantage aussi d'avoir récupéré un casque PCVR, c'est que je vais pouvoir tester des modes VR. Il y en a un que je veux tester impérativement, c'est celui de Red Dead Redemption 2. Je ferai bien évidemment une vidéo sur le sujet. Hop, regardez un peu comme ça fonctionne très bien. Alors, les jeux plateformes en VR, ça fonctionne génialissimement bien. J'invente des mots. Parce que, en fait, ça marche trop bien parce qu'on a vraiment un sentiment de profondeur quand on va jouer à ce genre de jeu. Par contre, voilà, sur ce style de jeu, par exemple, sur Venn's VR, il ne faut pas être allergique. Il ne faut pas avoir le motion sickness parce que vous allez être dans la merde. Sinon, parce qu'il n'y a absolument pas la possibilité d'y remédier. Alors, on est sur un couloir qui avance tout droit de toute façon. Donc, théoriquement, ça devrait passer. Mais, c'est vrai que ça peut rapidement poser souci à certains. On va passer par derrière. Là-bas, je crois qu'il y a un passage. Je ne me souviens plus. Non, ce n'est pas par ici ? Ok. Je m'attendais, je pensais que c'était par là. Je ne me souviens plus très bien. C'est vrai que j'y avais joué il y a très longtemps. À l'époque où j'avais mon vieux RiftOS, évidemment, que j'avais vendu d'un gros con pour acheter un Oculus Quest parce que je voulais voir ce que c'était la version fil et que je m'attendais à un truc sans fil de ouf et que c'était de la merde pour le PC et l'Oculus Quest quand c'est sorti. Avec un streaming de l'affichage qui était dégueulasse. Là, pour le coup, on est en natif. Du coup, forcément, l'image est absolument parfaite. Bien que la résolution du casque soit moins élevée que celle du PSVR 2. Alors, le micro, pareil, ce n'est pas le même son que sur le PSVR 2. C'est le micro du RiftOS. C'est de moins bonne qualité. Malheureusement, il faudra faire avec. C'est compliqué de capturer le son en VR. Il faudrait que le micro à part. C'est franchement, c'est trop chiant. C'est pas jouable. C'est pas jouable. Falloir s'occuper de celui-ci. Je vais vous bombarder de vidéos PCVR dans les prochains jours. En attendant que ça se décante un peu côté PSVR. Notamment l'arrivée de Crossfire. Alors, je ne sais pas encore si je jouerais sur PCVR ou PSVR celui-ci. Je pense que je jouerais pas la version que le studio voudrait bien m'envoyer. J'ai demandé les deux. En toute franchise, je préférerais la version PSVR 2. Tout simplement parce que, je ne peux pas vous mentir, le RiftOS est un très bon casque PCVR. Par contre, le FOV est très petit et les contrôleurs du RiftOS ne sont pas exceptionnels. Enfin, ils sont très bons pour des contrôleurs VR. Mais c'est vrai qu'on s'habitue très, très vite aux VRSense contrôleurs du PSVR 2 qui sont, pour ma part, des contrôleurs VR que je trouve exceptionnels. Oups, j'ai failli tomber. On voit très bien ici dans le fond. Il y avait une vraie profondeur de champ. Et n'oubliez pas, ce jeu arrive sur le PlayStation VR 2. Je pense qu'il sera identique à cette version PC. En espérant qu'il ne se foire pas sur la netteté parce que c'est ça le gros problème du PSVR, encore une fois. 2, c'est que beaucoup de jeux sont dans une résolution absolument dégueulasse, ne prennent pas en compte toutes les spécificités du casque. Du coup, on se retrouve parfois avec des jeux qui manquent de détails, de netteté, notamment Switchback VR avant sa mise à jour. La fameuse mise à jour de Switchback VR. Oups, je vais tomber dans le vide. Erreur de calcul. On va réapparaître au checkpoint qui est, bah, juste là. Grand bien te fasse. Ah bah non, il n'est pas là. Je suis où ? Ouais, je suis ici. Je ne vais pas me refinir le jeu sur PC VR, par contre. Je pense que j'attendrai la version PSVR 2 pour le refaire. Je vous proposerai bien évidemment une vidéo sur la version PSVR 2. Après, si effectivement je reçois un code de téléchargement de la part du studio, ce qui devrait normalement être le cas. Oui, pas ici. Ah bah je me ravitue, je me ravitue rapidement à jouer sur le Rift S. Même si le FOV est plus petit. Même si on voit, comment on appelle ça déjà, l'effet de gris, on le voit beaucoup plus que sur le PSVR. Mais c'est pas gênant en soi. Vu que j'ai une bonne configuration PC, le jeu tombe dans sa résolution native sans le moindre problème. Il y en a même d'autres que j'ai déjà essayé avant d'enregistrer cette vidéo. D'autres vidéos vont arriver, comme je vous l'ai dit. Je suis tout seul cette semaine. Madame est en vacances avec mon fils. Moi je n'ai pas de congé. Et comme je finis mes journées de travail assez tôt, à 15h30 grosso modo, 15h30, 15h45, j'ai beaucoup de temps pour jouer le soir du coup, comme je suis tout seul à la maison. Et on va en profiter bien évidemment. C'était un encart 36-15 ma life. Hop, les longs niveaux, j'avais oublié qu'ils étaient aussi longs les niveaux. On va passer ici pour récupérer le petit veine qui traîne dans le coin. Hop. Par contre, il y a un autre petit problème sur les jeux PC vers, c'est que parfois quand on les capture, l'image n'est pas jojo. Il y en a parfois un problème de format d'image dans certains jeux, pour une raison que j'ignore, se capture en 4 tiers. Mais bon. Est-ce qu'on va bouder son plaisir pour autant ? Ah bah non, pas du tout. Oups, j'ai pas eu me faire avoir par celui-ci. Regardez le nombre de vies que j'ai. Je suis à 69 vies dans le jeu. Voilà à quoi sert le mode facile. Ça débloque énormément de vies. Ça c'est très très cool. On va essayer de rechercher des jeux VR. Je vais vous présenter un jeu VR qui malheureusement n'existe plus. Donc il y a très peu de chances qu'il sortira un jour sur PSVR 2. Le studio a priori n'existe plus. Il y a une pub pour ce jeu dans Walking Dead Sense and Sinner Retribution. Ça s'appelle Archangel. C'est un jeu de méca. C'est un jeu génial. Vraiment. On est dans un méca gigantesque avec des affrontements. Je vous jure que le jeu est génialissime. C'est un jeu que j'ai adoré sur PC. Allez, on va sauter. Ah, je peux pas. Je peux pas. J'ai un mur invisible qui m'empêche de progresser. Il ressemble un petit peu à Crash Bandicoot, non ? Je m'étais déjà fait cette réflexion à l'époque où j'avais testé le jeu. Allez, on va franchir ici. Et je crois qu'on arrive à la fin du niveau, hein, de mémoire. Bon, on va zapper. Je vais pas commencer à tout faire ici. Je devrais aller récupérer ce petit là-bas mais le but, c'était surtout de vous montrer un peu. Ven, VR Adventure. Oh, il est très grand, lui. Oui, le niveau 1 est terminé. Merci. Mais écoute, je suis très content de le savoir. Rends-moi mon niveau. Mon vaisseau, pardon. Et je me casse d'ici. Où est-ce que je suis ? Me voilà. Si tu pouvais taire juste deux minutes. Merci, c'est gentil. Nous y vois. Je suis mort. Je suis tombé entre le pont et le vaisseau. Ah là 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 là. Allez, on va essayer de se refaire ça tranquillement. Mais de toute façon, on va conclure sur cette fin de niveau. C'était donc Ven, VR Adventure sur PC VR. Un jeu qui sortira très prochainement sur le PS VR 2. Alors la date, je ne l'ai pas. C'est juste prévu bientôt. Comme beaucoup de jeux VR, PS VR 2, hein, qui sont annoncés sans vraiment de date. Il va falloir faire avec. Y'a pas sauter un petit peu. Et on se retrouve bientôt pour d'autres jeux. Je vais vous présenter Propagation Paradise Hotel que je vais découvrir sur PC puisque le jeu n'est pas encore dispo sur PS VR 2 et que j'ai très très envie de jouer. Du coup, j'ai pas la patience d'attendre. J'ai pas la patience d'attendre. Donc voilà, VNVR Adventure sur PC VR. D'autres vidéos VR vont arriver sur PS VR 2 et PC VR. Pour ma part, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas. Le petit pouce vers le haut. Je peux pas faire de pouce avec ça. L'abonnement, si c'est pas déjà fait. L'espace commentaire qui n'attend que vos commentaires auxquels je pourrai répondre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.